Et bonsoir ! Bonsoir pas du tout, bonjour Twitch, nous sommes le midi, bienvenue dans cette émission SuperCam, vive le vent martien ! Aujourd'hui, pendant environ une heure et demie, on va parler ensemble de Mars, du rover Perseverance, de son instrument SuperCam, de son microphone, et surtout du vent et de l'atmosphère de la planète rouge. Donc pour ça, j'ai aujourd'hui à mes côtés plusieurs invités, parmi lesquels Naomi Murdoch, qui est chercheuse, planétologue à l'ISAE SuperHéro, qui fait partie de l'équipe qui a conçu, fabriqué et testé le micro. Bonjour Naomi ! Bonjour ! Magali Bouissouman, qui est responsable d'opérations instruments CamCam et SuperCam au CNES. Bonjour Magali ! Et Baptiste Schied, docteur en planétologie et post-doctorant à l'IRAP, l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Bonjour Baptiste ! Bonjour ! Donc voilà, on va être ensemble pendant environ une heure et demie. Nous sommes sur Twitch, c'est donc un live interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission. Je les lirai et je les poserai à nos invités d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de commencer déjà par un petit tour de table pour voir un petit peu qui vous êtes, sur quoi vous travaillez, où est-ce que vous travaillez, etc. Baptiste, à tout l'honneur ? Oui, merci. Merci Alice, bonjour à tous. Donc moi, je suis docteur en planétologie, mais très récemment, et j'ai fait ma thèse en trois ans sur justement le microphone SuperCam, en essayant de préparer toute la science qu'on allait pouvoir faire avec. Vous voyez un microphone sur Mars ? Oui, c'est fun, effectivement. On va pouvoir faire de la science avec. La question de cette thèse, c'était pourquoi ? Quelle science on allait pouvoir faire avec ? Donc maintenant, je continue, j'ai la chance de pouvoir continuer l'aventure dans l'équipe SuperCam, à l'IRAP, l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, en tant que post-doctorant, en travaillant sur les données, maintenant, qui nous reviennent de Mars, en essayant de pouvoir vérifier ce que j'ai pu faire pendant cette thèse. Merci beaucoup. Magali ? Bonjour à tous. Je m'appelle Magali, je suis ingénieure au CNES à Toulouse. J'ai la chance d'avoir rejoint l'équipe ChemCam sur la première mission, la mission MSL, en tant que directement opérateur de l'instrument ChemCam, qui opère déjà sur Mars depuis huit ans. Et du coup, ensuite, j'ai pu embarquer sur la mission Mars 2020 pour piloter l'instrument SuperCam depuis Toulouse. Est-ce qu'on peut peut-être juste préciser qu'est-ce que c'est opérateur de ChemCam ? Qu'est-ce que ça veut dire opérateur ? Eh bien, on vient directement, c'est nous qui pilotons l'instrument, du coup, qui est embarqué sur le rover qui est sur Mars. Donc, on le pilote ici, depuis Toulouse d'ailleurs, mais je suis dans la salle en direct, dans la salle d'opération du CNES à Toulouse. Incroyable, incroyable. Naomi ? Oui, bonjour tout le monde. Je suis Naomi Murdoch, je suis chercheuse, je suis planétologue à Lisa Euspero à Toulouse. Et planétologue, ça veut dire que j'étudie les planètes et les astéroïdes de notre système solaire. Donc, je suis impliquée dans plusieurs missions spatiales, notamment les missions InSight, les futures missions MMX vers la lune de Mars au Phobos, et même les missions de défense planétaire, d'Arth et ERA aussi. Mais pour Perseverance, ça fait depuis 2016 que je travaille au sein de l'équipe SSPA, l'équipe qui a conçu le microphone. Et je m'intéresse surtout à comment exploiter les données qui viennent du microphone pour mieux comprendre Mars. Mais j'ai été impliquée également dans la conception du micro et surtout les tests de performance du micro avant d'aller sur Mars. Donc voilà, vous voyez, on a des intervenantes et intervenants de qualité aujourd'hui, donc n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. Ils y répondront. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de présenter un petit peu Perseverance, donner un petit peu de contexte. Donc Perseverance, c'est un rover qui est sur Mars, mais encore. Où est-ce qu'il est ? Comment on a choisi ? Où est son site d'atterrissage, etc. ? Oui, oui, bien sûr. Donc Perseverance est arrivée le 18 février de cette année sur Mars, après un voyage d'environ six mois depuis la Terre. Et vous avez sans doute vu déjà les films assez spectaculaires de son attirissage. On va le regarder. On va les regarder en direct. Donc les images magnifiques prises par la sonde lors de la descente dans l'atmosphère de Mars. Donc dans ces images, on va voir le déploiement du parachute, on va voir l'éjection du bouclier thermique, et aussi la phase finale quand on va voir la skycrane qui a permis à poser doucement la sonde de Perseverance à la surface de Mars. Voilà, je laisse défiler un peu. Et voilà. Ce film me fait des frissons à chaque fois. C'est incroyable. Incroyable comme film. C'est mieux que tout ce qui est science-fiction. Donc voilà, nous sommes arrivés le 18 février sur Mars. Et nous sommes arrivés dans un endroit qui s'appelle le cratère de Gézéro. Donc on va voir à la fin du film, je crois, qu'il y aura une image. Voilà, ça c'est la première image qu'on a reçue du rover suite à l'atterrissage. Et je pense qu'on a une deuxième image aussi qui va nous montrer une forme qu'on a vue. Donc nous sommes à cet endroit en particulier à cause des reliefs dans le terrain, comme celui que vous allez voir dans l'image maintenant. Et en fait, cet relief, ça s'appelle un delta. C'est trop roche. Et il s'agit d'un relief créé par le dépôt de sédiments qui était autrefois transporté par une rivière. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce site, en fait. On pense qu'il y a 3 à 4 milliards d'années, ce site ressemblait à une rivière. Et l'endroit où la rivière se jetait dans un énorme plan d'eau. Et je pense qu'il y a une autre image aussi qui donne un équivalent sur Terre. Elle arrive. Oui, il y a de ceci. Mais en gros, cette cité s'est choisie parce que les géologues croient qu'il y a 3 à 4 milliards d'années, ça ressemblait à ça. Donc, bien sûr, c'est intéressant. Et une des grandes questions dans la science planétaire, c'est qu'est-ce qui est arrivé à Mars ? Il y a des milliards d'années, ça ressemblait à ça. Mais maintenant, tout a changé. Il y a plus d'eau liquide à la surface de Mars. Est-ce que Mars a été capable de supporter la vie à un moment dans le passé ? Et toutes ces questions, c'est à côté de ces questions qu'on a choisi ce site. Et ils sont très liés aux objectifs de la mission Perseverance aussi. Et justement, les objectifs de la mission Perseverance, qu'est-ce que c'est ? Alors, peut-être que je peux prendre celle-ci. Les objectifs de la mission Perseverance, c'est une mission de géologie. C'est un rover, c'est un rover géologue qui va explorer ce cratère. Et donc, avant tout, c'est comprendre la géologie. C'est étudier la diversité qu'on a sous nos pieds. On est dans un endroit, le cratère G0, avec une diversité incroyable. Alors, actuellement, on est posé dans le fond du cratère. Et puis, progressivement, on va se rapprocher de ce delta. On va explorer le delta, qui est une unité géologique encore différente du fond du cratère, sur lequel on est actuellement. On va monter sur ce delta, même sortir de ce delta, dans la région, en dehors du cratère. C'est explorer toute cette diversité géologique, qui a environ 3 milliards d'années. Donc, à l'époque où l'eau liquide circulait sur Mars, c'est de comprendre, en regardant les roches, comment on peut déduire le climat, les conditions d'habilité passées de la planète. Et puis, surtout, les précédentes missions martiennes, c'était de rechercher l'eau. Alors, dans les années 2000, on a montré que de l'eau liquide a coulé à la surface de Mars. En 2012, avec Curiosity, on a montré que la planète était habitable. Maintenant, la dernière étape, c'est d'aller vérifier si elle était habitée. Donc, l'objectif de Perseverance, c'est vraiment de rechercher les traces de vie passées. On appelle des biosignatures. Est-ce qu'on a les preuves que la vie a existé ou non à la surface de Mars ? Alors ça, le montrer à la surface de Mars, c'est quelque chose de très compliqué. On recherche une molécule parmi des milliards. C'est vraiment très compliqué. Donc, c'est comprendre ces roches, voir si on a les traces, mais c'est surtout collecter des échantillons. Perseverance, c'est un système de collecte, de prélèvement des échantillons. On va en prélever une trentaine environ, les mettre dans un sac à dos, le sac à dos le poser derrière nous. Ensuite, le ramener sur Terre aux alentours de 2031 pour les étudier dans nos laboratoires qui ont des capacités analytiques bien plus performantes que ce qu'on est capable d'envoyer sur Mars. Donc, comprendre cette géologie, mais surtout ramener les échantillons les plus intéressants pour les étudier sur la planète Terre. Aussi, Perseverance, avec Perseverance, on a une station météo, un microphone, qui va permettre de comprendre l'atmosphère, comprendre l'atmosphère qui nous reste à la surface de Mars et aussi comprendre l'atmosphère qu'il y avait par le passé. Encore, toujours dans cette optique d'étudier le climat, les conditions qu'il y avait dans le passé, sur la planète. Puis, un dernier objectif de Perseverance, c'est de la démonstration technologique. Alors, si on regarde par exemple le selfie qui a été pris par Perseverance au tout début de la mission, on y voit, alors Perseverance a réussi à prendre son selfie grâce à son bras robotisé qu'il arrive à tourner autour en assemblant toutes les images ensemble, capable de reconstruire ce selfie, qui est assez impressionnant. Et on y voit derrière Perseverance, ce petit hélicoptère Ingenuity, qui était collé sous le rover, alors il a pondu au tout début de sa mission, il s'est éloigné. Et donc, c'était l'objectif de Perseverance, l'objectif d'Ingenuity, montrer qu'on était capable de voler à la surface d'une autre planète. Ça a été fait, c'était la toute première fois qu'on a pu faire un vol contrôlé à la surface d'une autre planète. C'est une performance assez incroyable, et ça ouvre des perspectives qui sont assez énormes pour l'exploration de Mars. Avec des rovers, on fait une vingtaine de kilomètres en quelques années. Avec un hélicoptère, on peut faire beaucoup plus. Donc, c'est la première étape avant d'envoyer des hélicoptères, des drones sur Mars. Et Ingenuity, il n'a pas volé qu'une seule fois, il a revolé après, derrière encore. Alors, Ingenuity, au départ, était qualifié pour faire cinq vols. Alors, du coup, c'était un vol, on est monté jusqu'à 5 mètres pendant 30 secondes, puis on est redescendu, juste histoire de montrer qu'on a fait. Puis, au fur et à mesure, on a augmenté un peu la complexité. Les équipes du JPL sont à la Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui ont conçu Ingenuity et Perseverance, c'est incroyable pour ça. Donc, Ingenuity a fait maintenant sept vols, le dernier très récemment, avant-hier. Et maintenant, on se sert d'Ingenuity même pour aller explorer des terrains avant que le rover y aille pour vérifier si ce terrain-là est vraiment d'intérêt, comme on le pense, les survoler, faire de la navigabilité, repérer les éventuels obstacles. On se sert vraiment maintenant d'Ingenuity pour la science, on a montré qu'on était capable de faire, et maintenant, on s'en sert à nos fins pour la science, pour explorer avant même que Perseverance. Je trouve ça incroyable, c'est génial. Voilà. Dans les démonstrateurs de technologie aussi, on peut mentionner Moxie. On a une question déjà dans le chat sur Moxie, qui est parvenue à créer 6 grammes d'oxygène, semble-t-il à B12J. Est-ce qu'on a d'autres attentes pour Moxie ou pas ? Et on peut rappeler aussi ce que c'est Moxie ? Alors, Moxie, c'est le premier instrument qui va créer des ressources in situ, donc sur la planète même. Quelles ressources on va créer ? On va créer de l'oxygène respirable. L'objectif, c'est de préparer les futurs vols habités sur Mars. On parle de décennies, avant d'envoyer des hommes sur Mars. Ça demande quand même de la préparation, et notamment, les astronautes ont besoin d'emmener, ont besoin de produire leurs ressources directement à la surface de Mars. C'est l'objectif de Moxie, produire du dioxygène respirable à partir du dioxyde de carbone atmosphère. Alors, Moxie, c'est un centième de ce qu'il faudrait pour un équipage. Déjà, Moxie, c'est un instrument qui fait 7 kilos, il me semble. Un centième de ce qu'il nous faudrait. On a produit 6 grammes de dioxygène en 4 heures. On n'y est pas encore. Ou alors, il faudrait respirer une fois sur 100 si on voulait aller sur Mars. Donc, on n'y est pas encore. C'est l'objectif. Donc, on l'a fait 3 fois maintenant depuis le début de la mission. On va essayer de le reproduire à chaque saison, à chaque période de la journée. Il me signifie qu'on est capable de le faire n'importe quand. D'accord, merci beaucoup. Alors, d'un point de vue pratique, persévérance, ça ressemble à quoi ? Parce que là, on a une photo, on a ce selfie que je trouve magnifique avec une génuity derrière. Mais à quoi ça ressemble ? Quelle taille ça fait, un truc comme ça ? Magali, par exemple. Alors, oui, je peux y répondre. Persévérance, oui, c'est à peu près 10 kilos. C'est comme une grosse boîte. Donc, 10,6 kilos. Mais c'est quand même le plus gros des instruments qui ont marqué sur le rover. Super cam, c'est 10 kilos. Super cam, oui. Tu veux parler de persévérance ? Oui, en général. Ça a coupé ici. Donc, persévérance, oui. Persévérance, c'est... Par contre, là, pour le prou, on est plutôt sur la taille d'un SUV. On n'est pas sur une boîte. Donc, persévérance, il ressemble énormément à Curiosity. Curiosity qui avait été lancé en 2012. Curiosity, donc, était un peu plus petit. Donc, persévérance est un peu plus long, une dizaine de centimètres plus long. On a... Également, il est un peu plus lourd. Il pèse un peu plus d'une tonne. Donc, plus de 150 kilos, à peu près, par rapport à Curiosity. Dans les différences aussi qu'on peut trouver, mais sinon, on voit un châssis qui est quand même très, très similaire quand on les regarde comme ça. Il embarque moins d'instruments que Curiosity. On n'en a que 7 sur persévérance contre 9 sur Curiosity. Ce qui les différencie aussi énormément, c'est la tourelle. Alors, peut-être qu'on peut la voir ici. Là, je suis directement dans le centre. On a une grosse image du rover persévérance derrière. On voit la tourelle qui est juste là, au bout du bras du rover. Donc, la tourelle, elle pèse plus lourd sur Perseverance. Donc, 45 kilos contre 30 sur Curiosity. Là, on retrouve un petit peu la différence de philo entre les deux projets, puisque sur Curiosity, on a directement une perceuse. Donc, l'objectif, c'était de venir vraiment pulvériser quelques microgrammes de roche pour pouvoir l'analyser directement, in situ, sur le rover, avec les deux laboratoires qui sont situés sur le corps du rover. Donc, là, on vient, justement, comme disait Baptiste tout à l'heure, rechercher les preuves de cette habitabilité passée, voir, est-ce qu'un jour, cette planète a eu toutes les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. On a vu une super image tout à l'heure de Naomi. Il avait l'air d'y faire bon vivre à l'époque. Donc, voilà, rechercher la preuve avec Curiosity. Donc, une perceuse au bout de son bras. Persévérance, là, au bout de son bras, elle a une foreuse. Donc, la foreuse, elle va venir directement carotter, donc venir prélever des échantillons intacts de roches pour pouvoir les récupérer, les collecter, les confiner dans des petits tubes qui sont étanches, hermétiques, qui vont venir être déposés avec des petits tas, voilà, sur la planète, là, sur le sol rouge martien. Ils seront récupérés plus tard. Baptiste, on en a parlé tout à l'heure, mais avec la mission MSR Mars Simple Return. Donc, voilà, là, on a vraiment les deux caractéristiques vraiment différentes des deux missions. On a aussi des différences au niveau des roues. On les voit derrière moi. Donc, les roues, là, sur Persévérance, on a repris un Rex, justement, de Curiosity, où les roues avaient été quand même pas mal abîmées avec ces petites roches bien saillantes qu'on a à la surface de Mars. À la surface de Mars, pardon. Donc, du coup, là, on les a améliorées. Donc, on a des roues qui sont plus grandes, un peu plus étroites, et du coup, plus épaises. Donc, un millimètre d'épaisseur en plus par rapport à Curiosity. Donc, le but, c'est vraiment de résister à cette pression des roches coupantes. Elles ont chacune aux 48 carrés en turion. Enfin, elles sont incurvées. On n'a pas des chevrons comparés à Curiosity. On en a le double. On a 48. Voilà. On les voit ici, là, les petites raies incurvées sur les roues qui vont permettre, justement, d'être beaucoup plus résistantes à ces roches, mais tout en étant aussi efficaces sur le sable. Donc, là, on a vraiment des grosses différences. On a aussi un meilleur système de navigation avec, du coup, beaucoup d'autonomie au niveau du rover dans ses déplacements. Il va calculer, donc, 5 fois plus rapidement ces parcours. Et du coup, ça va venir nous soulager et nous sortir dans les opérations puisqu'on va permettre, ça va nous permettre de prendre beaucoup moins de temps pour programmer, justement, le parcours de ce rover. Et du coup, l'objectif étant de réduire à 5 heures. Alors, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on s'y dirige tranquillement. On a aussi deux micros sur Perseverance. Mes collègues scientifiques, ils en parleront bien mieux que moi. Et après, dans les grosses différences aussi, c'était plutôt sur l'atterrissage. Donc, il embarquait un meilleur système, donc le terrain relatif de navigation qui nous permettait, justement, d'arriver sur un endroit un peu plus sûr. Donc, il venait affiner la précision. Donc, il pouvait affiner le point d'atterrissage jusqu'à 600 mètres. Donc, on venait plutôt garantir cette précision d'atterrissage aussi avec le Range Rigger, où là, on venait déclencher l'ouverture des parachutes, non pas par rapport au temps écoulé depuis l'entrée dans l'atmosphère, mais plutôt par rapport à sa distance calculée par rapport au point d'atterrissage. Donc, on est venu vraiment améliorer cette précision d'atterrissage, réduire l'ellipse d'atterrissage et du coup, venir se poser dans des meilleures conditions. On avait un tilt très faible. Alors, même si Perseverance, peut être fortement inclinée, là, pour le coup, on s'est retrouvés dans des conditions pour nous vraiment idylliques pour venir l'opérer sur la surface du sol martien. On a une question qui vient d'arriver de Twistoff. Désolée si j'écorche vos pseudos. Concernant la navigation sur Mars, pourquoi ne pas mettre en place un genre de GPS sur Mars ? Je pourrais plutôt laisser mes collègues du JPL répondre parce que ce sont eux vraiment qui sont maîtres de rêve sur ce rover et donc qui ont conçu la navigation sur le rover. Après, actuellement, là, sur Curiosity, on a dû arrêter il y a quelques années d'utiliser la navigation autonome puisqu'ils ne distinguaient pas les petits cailloux. Donc, on venait abîmer de plus en plus nos roues puisqu'elles étaient vraiment très coupantes. Et du coup, voilà. Donc, on a un système qui est beaucoup plus autonome. après, je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce système de navigation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur ça ou pas ? Non, peut-être. Effectivement, comme Magali l'a dit, cette amélioration du système d'atterrissage a permis à Perseverance de se poser directement dans la zone d'intérêt. Les précédentes missions se posaient dans des terrains d'intérêt scientifique, évidemment, mais les moins accidentés possibles. ici, on a pu se poser sur un terrain accidenté en toute sécurité et ce qui permet à Perseverance d'être directement à l'endroit où on va faire la science. On n'a pas besoin de rouler 20 km avant d'arriver dans la zone d'intérêt. On est directement dans la zone scientifique qui nous intéresse et ça, ça a été vraiment un progrès apporté par ce système d'atterrissage d'être directement au contact des roches pour lesquelles on est venu finir. Je voulais juste dire aussi qu'on embarque quand même plus de caméras aussi par rapport à Curiosity. Donc, on a de belles images maintenant également en couleur. On a quand même 23 caméras dont la plupart sont en couleur alors qu'on n'avait que 4 caméras en couleur sur les 17 présentes sur Curiosity. 23 caméras quand même. 23 caméras, c'est énorme. C'est un studio de cinéma qu'on a remarqué là-bas. Les micros, les caméras, on peut tourner un film. Justement, parlons de caméras, partons sur Supercam. Parlons un petit peu de cet instrument qui nous intéresse quand même pas mal nous autres Français. Oui, mais Supercam, du coup, c'est un instrument franco-américain. Il a été conçu en étroite collaboration avec nos amis aux États-Unis. Il est composé de plusieurs éléments. On a une partie dans le corps du rover. Directement, c'est le body unit qui est situé dans le corps et une partie que l'on voit là-haut, la tête. Là, c'est situé directement sur le mât. Du coup, cet instrument a été réalisé en étroite collaboration avec eux et avec beaucoup de laboratoires également. L'intégration s'est directement fait d'ailleurs à l'Irap, chez nos collègues toulousains. Plus de 14 laboratoires, 25 partenaires industriels. C'est une collaboration énorme. Et surtout, cet instrument, il va plus loin que celui que l'on a sur Curiosity avec KemCam. Là, la SuperCam, elle embarque quand même cinq fonctions contre deux sur KemCam. Je vais laisser Baptiste vous en parler au niveau de la science qu'on est capable de faire avec SuperCam. Effectivement, on le voit sur le film qui est projeté actuellement, tout ce que peut faire SuperCam. SuperCam, c'est un peu le couteau suisse de persévérance. permet d'observer les roches à une distance de 7 mètres depuis le rover. C'est incroyable ce qu'on peut faire rapidement sans avoir en train de déployer un bras où les opérations sont assez compliquées. SuperCam, c'est cinq techniques en un seul instrument. Vous avez la spectroscopie de plasma induite par un laser. C'est ce qui est réutilisé de KemCam et qui marche très bien depuis 2012 sur KemCam. Avec un laser, on vient chauffer la roche à plus de 8000 degrés. Ça va la vaporiser, ça va créer un petit plasma. Le plasma, c'est une étincelle lumineuse. En observant la lumière de ce plasma, on va pouvoir avoir la composition chimique élémentaire de la roche. Il y a tant de silice, il y a tant de calcium, il y a tant d'aluminium dans la roche. Ça, ça va nous donner la chimie. On a un autre laser sur SuperCam qui va utiliser la technique de la spectroscopie ramant. On va exciter la roche pour avoir cette fois-ci sa composition chimique mais sa structure moléculaire. Comment les atomes sont agencés entre eux dans la roche. Ça va nous donner la minéralogie. Également la technique de spectroscopie passive infrarouge. On va regarder les roches dans l'infrarouge. Cette fois-ci depuis la surface. On l'a fait depuis l'orbite. C'est ce qui a construit notre compréhension de la planète Mars. On a regardé depuis l'orbite dans les années 2000, Mars, dans l'infrarouge. On a compris la minéralogie de la surface depuis l'orbite. Maintenant, on le fait de la surface grâce à SuperCam. Pareil, ça va nous donner une info minéralogique sur les roches. Une technique d'imagerie, le remote micro-imageur sur SuperCam, qui va prendre des photos haute résolution en couleur des roches qui sont échantillonnées par SuperCam. Enfin, la dernière technique qui est celle qui nous intéresse ici, qui est le microphone. Pour la première fois, on a entendu des sons à la surface de Mars. Ça, ça va nous aider à comprendre le lien avec Léo Jolie. La géologie, on va voir que finalement, c'est un microphone géologue qui va être utilisé en parallèle de la spectroscopie de la surface de l'infrarouge. Également l'atmosphère, on va écouter le vent. Ça, ça va nous permettre de faire de la science atmosphérique, et d'étudier la turbulence. Qu'est-ce que Naomi en parlait ? Voilà, et là, on a une image de l'intégration de l'instrument, c'est ça ? Exactement. Sur cette image, vous voyez la partie masse tunique, donc celle qui est en haut du mât de persévérance. On voit ici un méca de SuperCam, Bruno Dubois, en train d'intégrer cet instrument. C'est de leur favori d'intégrer des instruments spatiaux, c'est des pièces uniques. Tout est calibré, il y a des procédures pour tout, ça demande énormément de temps, énormément de précision, ça fait énormément le test. C'est vraiment une performance d'ingénierie incroyable que de la santé. Et on avait une question des démasuriens, qu'est-ce qu'on trouve dans le body unit ? Alors, dans le body unit, c'est plutôt ce qui va analyser la lumière prélevée par le mast unit. Donc, vous voyez sur le mast unit, ce hublot sur la droite de l'instrument, c'est le télescope qui va collecter la lumière, donc la lumière réfléchie, la lumière collectée par la spectroscopie vraiment, par la spectroscopie de l'instrument. Donc, cette lumière, elle va passer à travers une fibre optique qui va descendre tout le long du mâle et qui va arriver dans le body unit. Donc, le body unit, c'est les spectromètres qui vont décomposer cette lumière, faire un spectre et donc, ce spectre, ça va être le code barre qui va nous permettre d'identifier les roches de manière chimique que l'ordinaire. D'accord. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions sur SuperCam. Oui, on avait Flo Gs qui voulait savoir de façon simple comment fonctionne le laser de SuperCam. Est-ce qu'il a besoin de beaucoup d'énergie ? Peut-être que je peux l'apprendre aussi. Alors, finalement, l'énergie qui est libérée par le laser, c'est un laser qui fonctionne dans l'infrarouge. Elle est de quelques millijoules, quelques dizaines de millijoules. Alors, ça pourrait paraître vraiment très faible. Mais en fait, cette énergie, elle est concentrée sur une très petite surface. Alors, je parle pour l'allix. Le laser, il est focalisé sur une surface d'environ 300 microns, 0,3 millimètre de diamètre. Donc, cette énergie, elle est libérée sur une très petite surface et dans un temps très court. C'est un laser nanoseconde. Donc, on a dit ça en puissance maintenant. On se rend compte qu'on libère des gigawatts par centimètre carré sur une toute petite surface de roche, ce qui permet justement de la monter à quelques 8000 degrés de température et du coup, de la blâtre. D'accord, merci beaucoup. Comme dit Baptiste, c'est comme si vous tiriez à, c'est quand même un gigawatts par centimètre carré, c'est comme si vous tiriez à la puissance d'une centrale nucléaire. Donc, on pourrait imaginer que ça vienne exploser la roche, mais c'est pas du tout ça parce qu'on tire et on s'arrête de suite. 5 nanosecondes, c'est rien. Donc, du coup, on vient juste pulvériser quelques microgrammes de roche. Et du coup, voilà, c'est une puissance très forte, mais de très courte durée. C'est impressionnant dit comme ça, quand même. On va faire exploser des roches et tout. Michael Bay sur Mars, quoi. Je vous propose de parler maintenant du micro de Supercam parce que voilà, Supercam, Asselada, etc., mais dessus, il y a aussi un micro. Oui, tout à fait. En fait, peut-être, avant de parler du micro, on peut peut-être faire un point sur qu'est-ce que c'est le son. Parce que bien sûr, on veut enregistrer le son avec le micro. Donc, le son, c'est une vibration qui se propage comme une onde acoustique. Et en fait, une source sonnale est transmise dans l'air via les vibrations des particules qui se déplacent vers l'avant et l'arrière. Et ça, ça génère une onde acoustique. Donc, bien sûr, il faut une atmosphère. Il faut ces particules pour que le son se propage. Donc, dans le vide, il n'y a pas de son. Donc, désolé, dans l'espace, même quand on fait exploser l'étoile noire, il n'y a pas de son. Et du coup, il n'y a que quatre corps solides avec une atmosphère dans notre système solaire. Il y a bien sûr la Terre, il y a Vénus, il y a Mars, il y a aussi une lune de sa tion qui s'appelle Titan, une lune fascinante sur laquelle il y a une atmosphère aussi. Et donc, focalisant sur Mars maintenant, l'atmosphère de Mars consiste principalement de dioxyde de carbone en fait et a une très faible densité et très faible pression à la surface. En fait, la pression à la surface de Mars est 150 fois plus faible que la pression à la surface de la Terre. Donc, ces deux facteurs, le fait qu'il y a de la dioxyde de carbone principalement et cette très faible densité, ils font que le son ne se propage pas de la même manière quand on est à la surface de Mars qu'on est à la surface de la Terre. En fait, si on était deux personnes, si Baptiste et moi on discutait à la surface de Mars, en fait, on aurait vraiment du mal à s'entendre si on était à quelques mètres d'écart. Voilà, donc le son ne se propage pas très bien et je pense que Baptiste peut-être en parler plus tard un peu plus de cette atténuation. Et du coup, pour concevoir un microphone pour Mars il faut déjà que ça soit un microphone très sensible pour pouvoir capter les sons malgré leur forte atténuation, donc surtout aux hautes fréquences. En plus de ça, le microphone, il faut que ça puisse résister aux basses températures parce que les températures moyennes à la surface de Mars sont de moins de 60 degrés. Et en plus de ça, il n'y a pas que des faibles températures, il y a des très grands écarts de température aussi. Donc en fait, un jour-nuit sur Mars, on a des écarts de température de 60 à 70 degrés. Donc c'est énorme et il faut que le micro puisse résister parce que c'est à l'extérieur de l'instrument. Et en plus de ça, il y a des radiations assez élevées également. Donc c'est, en fait, c'est l'équipe SSPA, donc Alisa et Superhero qui a conçu et fabriqué ce micro suivant cette checklist de contraintes. et le micro même. Donc je pense que vous avez une image, Alisa peut-être, du micro Supercam. Donc c'est petit, ça ne fait que 5 ou 6 millimètres. Voilà, c'est ça. Donc l'image à gauche. Donc le micro même, c'est le petit capteur, la petite partie rectangulaire que vous voyez et c'est attaché sur un doigt. Un petit doigt, il y a des fils électriques qui passent à l'intérieur, donc des fils pour la puissance, pour les données et aussi une sonde de température. Voilà. Donc ça, c'est le micro et c'est situé sur le devant de Supercam. Vous le voyez sur l'image de droite et c'est pour ça qu'il faut que ça résiste bien aux écarts de température parce qu'on est vraiment exposé à l'atmosphère. On est dehors. Donc bien sûr, avant d'y aller, on a dû tester ce microphone donc vérifier que ça allait bien se comporter avec la température, avec le froid, mais surtout en environnement martien. Donc c'était important pour vérifier sa performance. On voulait vérifier qu'on pouvait bien entendre des choses à la surface de Mars. Donc pour faire ça, on a dû aller au Danemark où il y avait une très grande soufflerie. Donc très grande, c'est 10 mètres de long, à peu près, et 2 mètres, des diamètres, voilà, vous avez l'image. Et vous voyez une image aussi, donc il y a Baptiste et moi-même avec notre collègue Anthony Sournak à l'intérieur du tunnel pour vous donner une idée de l'échelle de ce tunnel. Et à l'intérieur, on peut donc déjà faire le vide et ensuite ré-remplir le tunnel avec de l'oxyde de carbone à très faible pression pour recréer les conditions à la surface de Mars et on peut ajouter du vent à l'intérieur aussi. Donc ce qu'on a fait, on a fait plusieurs campagnes là-haut pour essayer de tester le microphone, commencer à avoir en première idée aussi des études scientifiques qu'on pourrait avoir et surtout pour avoir confiance que le micro allait bien fonctionner une fois arrivé à la surface de Mars. Et du coup, c'était le 19 février cette année qu'on a pu allumer et écouter les sons à la surface de Mars sur l'instrument de supercar pour la première fois. Et on était ravis de savoir que ça a bien servi le voyage, que ça fonctionne très bien et on est tous très fiers et très contents de ce micro à la surface de Mars. C'est génial. On a une image aussi du micro sur Mars du coup. Voilà. Pardon, j'ai pas bien entendu le... Ah oui, ok. Voilà, je voulais juste montrer l'image du microphone en condition réelle du coup, sur Mars. Donc un selfie pris par persévérance et du supercam. Et vous le voyez juste devant. On a eu une question de Reynald qui demande combien de fois on fait la même pièce sur un robot ? Est-ce qu'on fait des pièces de rechange, etc.? Oui, oui, on fait beaucoup de pièces de rechange. Surtout, en fait, pour qualifier notre microphone, on a dû qualifier plusieurs fois le capteur parce que le capteur même, c'est un capteur commercial qu'on a pris, qu'on a testé, on a testé en environnement martiel. Donc, on a fait des cycles thermiques, etc. et on a testé des dizaines, voire même des centaines de micro lors de la conception. Et ensuite, oui, on développe plusieurs versions de l'instrument. Donc, la version finale, c'est le modèle de vol et il y a des modèles d'ingénierie, des qualifications, etc., qui sont également fabriqués. Et suivant, on a un modèle de flight spare, donc un modèle de rechange, un modèle de vol de rechange aussi pour les instruments. Et combien de temps ça prend à développer un instrument comme ça ? Bon, le microphone était sélectionné, était ajouté en 2016 sur SuperCam. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, c'était depuis 2016-2017 que l'équipe y travaille et voilà, on est arrivé sur Mars en 2021. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on a un microphone sur Mars OK, mais qu'est-ce que c'est l'objectif à la base de ce microphone ? Là, je vais peut-être laisser Baptiste prendre la parole pour moi aussi. Les objectifs du microphone, ils s'orientent en fait autour des sources de bruit qu'on va pouvoir entendre à la surface de Mars. Et la principale et pourquoi ce microphone a été sélectionné, c'est cette technique de SuperCam dont on discutait tout à l'heure, c'est la spectroscopie de plasma induite par laser. Donc, on va avoir une étincelle sonnée comme un claquement de doigts. Ce claquement de doigts va produire une onde de choc. C'est ce que vous voyez ici sur cette image. Vous voyez ce petit point lumineux. C'est ce plasma, ça fait quelques millimètres de hauteur. Ce n'est pas très grand, ça fait quelques millimètres de hauteur, mais ça crée une onde de choc. Cette onde de choc, elle va se propager dans l'atmosphère jusqu'au microphone où on va entendre ce signe. ça sonne vraiment comme un claquement de doigts. Donc, c'est tout l'objectif de ce microphone et c'est là qu'il prend tout son sens. C'est lorsqu'il est ajouté en parallèle de cette technique de la spectroscopie de plasma induite par laser parce qu'on crée une source de bruit qu'on va pouvoir entendre à la surface de Mars. On crée, on se crée soi-même le bruit qu'on veut entendre. Et donc, en écoutant cette détonation, on va pouvoir en déduire des informations sur les propriétés physiques des roches. Alors, je vous laisse peut-être passer le son à la première détonation laser qu'on a entendue à la surface de Mars. Je vais le mettre le temps de le trouver et je couperai mon micro parce que je suis désolée, il y a encore un camion en bas de chez moi et je ne sais pas si vous l'entendez. On n'en a pas sur Mars, heureusement. Non, il n'y en a pas sur Mars. Alors, attendez, je vais le remettre. Hop, on va mettre ça ici. Hop. Je vous remets l'image également. Et c'est ça, ça va faire 10 secondes. Je vous dirai quand ce sera terminé. Voilà. Alors, on entend ces claquements d'oie. Moi, je trouve ça assez incroyable de se dire que c'est un son qui a été enregistré depuis la surface de Mars et en plus, un son que nous avons produit nous-mêmes avec le super câble. C'est assez magique d'entendre ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en déduire scientifiquement ? C'est beau de l'entendre. Maintenant, on va faire de la science avec. On fait vraiment de la bonne science. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ces détonations, elles sont en fonction de comment le laser interagit avec la matière. Ça, il n'interagit pas de la même façon en fonction de si on tire sur des roches qui sont molles ou des roches qui sont dures. imaginez ces détonations. Vous prenez un pétard et vous le faites exploser sur du sable ou au contraire sur une roche très dure, une superbe très dure. On n'aura pas du tout le même son. C'est exactement ce qu'on fait sur Mars. Donc, entendre les différences de son sur les différentes roches qu'on échantillonne, ça va nous permettre de remonter aux propriétés physiques des roches, typiquement leur dureté. Ça, c'est ce qu'on a montré dans les études avant le lancement. Alors, pourquoi maintenant regarder la dureté des roches ? Finalement, c'est une information qu'on n'avait pas avant. C'est une information qu'on n'a pas sans ce micro. Supercan nous donne la chimie, Supercan nous donne la minéralogie, mais la dureté, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et l'information de dureté prend tout son sens lorsque Perseverance va avoir besoin de prélever des échantillons. Dire qu'une roche est suffisamment molle pour pouvoir la prélever avant même d'essayer de la prélever, c'est très important d'un point de vue opérationnel pour dire aux équipes qui gèrent la perceuse de dire, cette roche-là, ce n'est pas la peine d'y aller, on n'y arrivera pas. Ou au contraire, cette roche-là, allons-y, elle est tendre, on réussira à faire une carotte à l'intérieur. Cette information dureté est très importante. Alors là, vous voyez cette image, elle est magnifique. C'est une image qui a été faite avec la caméra Watson qui est au bout du bras. Et donc, on y voit, ils sont identifiés par des flèches rouges, les petits cratères que laisse le laser derrière lui. Alors, ces petits cratères, ces petits points sombres c'est la trace que le laser laisse dans les roches martiaires. Et donc, deuxième information qu'on va pouvoir récupérer avec le micro, en écoutant la perte de volume du son. En général, on fait 30 tirs laser pour obtenir un truc comme ça. Donc, en écoutant la perte du son entre le premier tir et le dernier tir, on va pouvoir savoir de combien le laser a pénétré dans la roche. Donc là, typiquement, sur ces roches-là, c'est des données qu'on est en train d'analyser, on pense que le laser n'a pas pénétré plus de 200 microns. Et donc ça, ça va être une information de profondeur, en dehors de toute petite échelle, mais qu'on va pouvoir relier à l'information chimique qui est donnée par SuperCam et dire, cette chimie-là, elle vient d'une profondeur de 200 microns sur la roche. Ça, ça peut nous dire, sur cette roche, il y a par exemple un vernis d'altération. La roche, elle a été vernis par de l'eau qui a circulé à sa surface pendant des millions d'années. Ça, ça nous donne des informations sur la planète et sur les conditions de la planète par le passé. Et donc, dans le son qu'on a entendu, juste pour être sûr, chaque petit clic, c'est une petite étincelle, c'est ça ? Exactement. Chaque petit clic, c'est une petite étincelle. En général, sur les roches, 30 tirs, 30 tirs lasers. Donc là, on en a entendu 30. Sur certaines roches, on peut en faire plus si on veut justement aller plus profond, plus profond, étudier la roche plus en profondeur. Là, on peut en faire jusqu'à 105. D'accord. On avait une question sur les tirs lasers de B12J. Est-ce que selon la cible des tirs lasers, on peut régler la puissance du tir ? Alors, c'est une bonne question. Oui, alors le laser, il a une puissance qui est ajustable. En général, on y va à fond. On y va à fond, on tire avec toute la puissance possible. Pourquoi ? Parce que plus on a une bonne puissance, plus on a une énergie déposée sur la roche qui est importante et donc un meilleur signal. Effectivement, on ajuste la puissance. Par exemple, on a des cibles de calibration qui sont sur le pont du rover. On ne les voit pas ici sur ma maquette, mais derrière le rover, on a des cibles de calibration. Peut-être qu'on les voit sur la coteau de Magali. Ces cibles de calibration, elles nous permettent de calibrer l'instrument, comme elle s'appelle. Donc, on va tirer sur ces cibles qui ont une composition chimique et minéralogique qu'on connaît puisqu'on les a emmenées de terre. Et ces cibles de calibration, par exemple, on tire un peu moins de puissance. Elles sont plus près, donc on n'a pas besoin de tant de puissance. Donc, on économise un peu la puissance quand on tire ce cible de calibration. Et sinon, pour ce qui est des roches martiennes, on y va à fond. D'accord. Et avec ce microphone, on peut aussi étudier l'atmosphère de Mars. N'est-ce pas ? Oui, effectivement, et on s'y intéresse beaucoup. Peut-être, Alice, on peut faire écouter le son de l'atmosphère et le son du vent de Mars d'abord. Oui. Alors, je vais, pareil, couper mon micro. Ok. Ça dure, ça dure 40 secondes à peu près. Ok. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est du vent sur Mars, rien que ça. D'accord, oui. Donc, en fait, ce n'est pas que ça, mais c'est les tues premières sons dans les fréquences audibles que nous aimons enregistrer à la surface de la planète rouge. Donc, parfois, le son, ça ne passe pas très bien à travers des haute-parleurs d'ordinateur. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du CNES ou du GPL pour réécouter ces sons avec des bonnes écoutures, ça fait vraiment une énorme différence. Donc, ce que vous avez écouté, j'espère que vous avez bien entendu, c'est vraiment les sons, quand vous les entendrez, de vos propres oreilles si vous étiez à la surface de Mars. Donc, les fréquences qu'on enregistre, c'est vraiment les fréquences que vous entendez. Donc, avec ces enregistrements, bien sûr, c'est le vent, et ça peut sembler un peu bizarre de vouloir écouter le vent, parce que surtout, quand on est d'heure, on est au téléphone, on essaye de cacher les micros du vent, parce qu'on ne veut pas l'entendre, ça dérange le signal. Mais, en fait, en écoutant ce signal, on peut déterminer plein de choses à propos de l'atmosphère. Donc, déjà, on a démontré, et c'était une partie de la thèse de Baptiste, en fait, qu'on peut déterminer la vitesse du vent juste en écoutant ce son, le son avec le micro. Et pas simplement ça, on peut également avoir des informations sur l'angle du vent par rapport au micro également. Voilà, super. Donc, là, c'est une petite animation faite par Yannick Burry de l'ISAE, où vous voyez, en fait, des petits tourbillons qui sont générés autour de l'instrument SuperCam. Et c'est quand le vent passe, en fait, les tourbillons sont générés. Et la formation de ces tourbillons, c'est pas pareil en fonction de l'angle du vent, et surtout par rapport à l'AE et les micros. Donc, sur cette petite animation, le petit point rouge que vous voyez devant, tu peux tisser le micro. Voilà, devant l'instrument SuperCam. Donc, parce que l'interaction n'est pas pareil, on peut étudier le signal dans les autres fréquences pour déterminer le sens du vent aussi. Voilà. Et du coup, ce qui est très, très, très intéressant avec le micro, c'est qu'on mesure à une fréquence très élevée. Donc, jusqu'à maintenant, on a des enregistrements de beaucoup de stations météorologiques dans les autres missions à la surface de Mars. Donc, on a des capteurs de vent, on a des capteurs de pression. Mais, ils échantillons de l'atmosphère à peut-être une hertz, donc ça veut dire un échantillonnage toutes les secondes, ou un peu plus pour InSight, donc peut-être 10 échantillons par seconde pour les capteurs de pression sur la mission InSight. Mais avec le microphone, nous pouvons aller jusqu'à 10 kHz d'échantillonnage. Donc, ça veut dire qu'on peut offrir une fenêtre sur des régimes de la science atmosphérique. On n'a jamais vu jusqu'à présent. Et une chose qu'on peut étudier, par exemple, c'est ces turbines de poussière qui passent. Je pense que j'ai vu passer le film, Alice, donc les turbines qui se propagent à la surface de Mars, voilà. En fait, c'est des vortex convectives qui se forment dans l'atmosphère. Donc, c'est une manifestation de la turbulence dans l'atmosphère martienne. Et à l'intérieur, il y a une dépression, et ça aspire le sol en passant. Et en fait, c'est une turbine, donc il y a des vents assez forts dans le vortex autour. Et on espère pouvoir écouter ces turbines avec le microphone. Donc, il faut que ça vienne un peu proche. Donc, on essaye en ce moment, on va continuer d'essayer d'écouter, faire les premiers enregistrements acoustiques d'un turbine de poussière à la surface de Mars. Il n'y a pas seulement les vortex, en fait, de toute l'atmosphère martienne, c'est très turbulente. En fait, la partie basse de l'atmosphère, donc la partie qui est en contact avec la surface, on appelle ça la couche limite planétaire. Et donc, c'est là où il y a toutes les interactions importantes entre les échanges entre la surface de la planète et l'atmosphère. Et cette partie de l'atmosphère, qui va à plusieurs kilomètres de hauteur, ça vraiment donne des informations très importantes qui sont liées pas seulement à le comportement local de l'atmosphère, mais même la météorologie et le climat de la planète. parce que si on a beaucoup de turbulences, en fait, il y a plus ou moins de la poussière qui est soulevée ou d'un mélange de particules, d'espèces chimiques dans l'atmosphère. Et vraiment, en étudiant la turbulence, même à petite échelle avec notre micro, on espère ouvrir une fenêtre pour mieux comprendre le climat et la météorologie de Mars en général. On a une question de Kiro qui demande pourquoi on écoute seulement à 10 kHz, pourquoi on n'est pas monté jusqu'à 20 kHz, qui est le seuil d'écoute théorique humaine. Est-ce que c'est à cause de la diffusion du son dans l'atmosphère martienne qui passe mal dans les fréquences aiguës ? Exactement. Baptiste, est-ce que tu voudrais répondre ? Oui, effectivement. Merci, Naomi. On avait prévu d'en parler juste après. Effectivement, le son ne se propage pas tout à fait pareil sur Mars que sur Terre. Et alors, sur Terre, notre oreille, elle est sensible à des fréquences de 20 Hz, donc c'est les graves, ce qu'on appelle les basses, jusqu'à 20 kHz. Alors, 20 kHz, c'est quand même assez aiguë. À partir d'un certain âge, 20 kHz, on ne les a plus trop quand même, déjà. Donc, sur Mars, les martiens ont des oreilles de vieux, finalement, parce que les sons aiguës ne se propagent pas sur Mars. L'atmosphère de Mars, elle est composée de dioxyde de carbone. Cette molécule, trois atomes, elle absorbe l'énergie de l'onde sonore dans les hautes fréquences. C'est-à-dire que toutes les hautes fréquences sur Mars, au-dessus de 10 kHz, elles vont être complètement absorbées par les molécules de dioxyde de carbone et donc elles ne vont pas se protéger, pas que j'ai ou alors à très, très courte distance. Donc, finalement, dans la conception du micro, il a été plus simple de se dire « on enregistre jusqu'à 10 kHz, de toute façon, ce qu'on a après, ça n'existe pas, il n'y a pas de son aiguë, il se propage sur Mars. » En revanche, les infrasons, ce qui est inférieur à 20 Hz, ce qu'on appelle les infrasons, eux, se propagent très bien. Et dans le micro, on va parler un peu plus, mais la mission InSight entend ces infrasons qui, eux, peuvent se propager sur de très, très longues distances de l'ordre du kilomètre. D'accord. Merci, merci pour la réponse. Et oui, du coup, on peut peut-être parler du lien, je crois que vous en avez déjà parlé un petit peu, mais avec la mission InSight. Oui, oui, avec la mission, donc la mission InSight, c'est une mission, bien sûr, à laquelle Kness a beaucoup participé. Donc, c'est une mission qui a posé un cismomètre, le premier cismomètre à la surface de Mars, il y a quelques années maintenant, il y a des ans et un peu plus. Et sur cette, c'est pas un groupeur, sur cette plateforme, il y a des capteurs météorologiques très performants. Et du coup, ils sont là en soutien des mesures sismiques, parce que si on va écouter, si on va ressentir un signal sismique, on veut être sûr que ça vient de l'intérieur de la planète et pas de l'atmosphère, parce qu'on sait que l'atmosphère, ça génère beaucoup de séismes aussi. Et du coup, ces capteurs sont très performants et on a pu faire des premières études de l'atmosphère à assez haute fréquence, jusqu'à 5 Hertz, avec les capteurs d'InSight, qui nous ont démontré que la turbulence, donc les spectres de turbulence, l'énergie de turbulence dans l'atmosphère martienne est en fait très similaire à ce qui se passe sur Terre. Et qui n'est pas du tout d'accord avec les théories qui décrivent l'atmosphère. Donc c'est très intéressant. Et maintenant, avec le microphone, on peut aller encore plus loin, parce qu'on peut regarder différents régimes, donc il y a différentes choses qui se passent quand on va à haute fréquence, parce qu'haute fréquence, ça veut dire petite échelle. Donc on peut vraiment regarder les petites échelles avec le microphone pour mieux comprendre la dynamique très rapide de l'atmosphère. Est-ce qu'à partir des données qu'on a aujourd'hui, on a pu déterminer les zones les plus venteuses, par exemple, entre le site d'atterrissage de Perseverance, celui d'InSight ou celui de Curiosity ? Oui, je pense qu'il y a des études comparatives qui ont été faites. Donc on commence à comprendre un peu mieux tous ces effets. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, le site Insight, c'était le site le plus actif pour tout ce qui était les vortex qu'on a vus. Donc on a vu énormément de vortex, plus que toutes les autres missions. Donc on n'a pas encore le temps d'avorter des statistiques sur ce qu'on a vu pour Perseverance. Mais vraiment un site très, très, très actif pour Insight. Par contre, il y a quelque chose de très bizarre, c'est qu'on n'a jamais vu des tourbillons de poussière. Donc on a vu des vortex dans les données de pression, mais ils n'ont jamais été capables de sulever la poussière. Et les tourbillons de poussière, en fait, c'est quand le vortex est assez fort pour sulever la poussière de la sol, et du coup, du sol, on le voit, comme dans les images qu'on a vues tout à l'heure. Et ça, c'est très intéressant. Et on sait qu'il y a et des vortex convectifs et des tourbillons de poussière, à la site de Perseverance, mais pas au site Insight. Donc tout ce genre d'études comparatives, c'est très intéressant pour comprendre mieux comment ils se forment, comment ils se comportent, etc. D'accord. Et oui, justement, on a une image qui nous montre un peu le climat martien. Oui, c'est des images juste pour démontrer l'effet de la poussière dans l'atmosphère. Donc, à gauche, vous avez la planète de Mars juste avant une tempête globale de poussière. Et en fait, tout en bas de l'image, en bas à droite, vous voyez le début d'une petite orage, en fait, de poussière. Ça a commencé à être un petit peu jaune. Et quelques mois plus tard, toute la planète est couverte de cette poussière dans l'atmosphère. Donc, le fait d'avoir la poussière dans l'atmosphère, ça impacte beaucoup le climat sur Mars. Donc, c'est normal. Ça change ce qu'on appelle l'opacité, donc la capacité de lumière de passer à travers l'atmosphère. Et du coup, ça change pas mal de choses à la surface de Mars, dans l'atmosphère, sur le climat. Et du coup, comprendre tous les processus qui peuvent mener à soulever la poussière et mélanger les atmosphères, ça a des enjeux globales pour la planète. Ça arrive souvent, des tempêtes comme ça, sur Mars ? Ça, c'était particulièrement grande, mais on a des tempêtes tous les ans, quasi tous les ans, il y a des tempêtes. Il y a une saison de tempêtes, tous les ans martiennes. Donc, tous les deux ans terrestres. Et ça dure combien de temps, une tempête comme ça ? Ça peut durer ou des semaines, des mois ? Voilà. Je ne me souviens plus exactement de la durée, mais ce n'est pas qu'un jour, ça, c'est sûr. Oui, ça dure un petit peu quand même, quoi. D'accord. Merci, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le climat martien. Mais notre micro, il n'a pas enregistré que ça, il a aussi enregistré le vol d'Ingenuity. Baptiste ? Oui, effectivement. On a réussi à convaincre le JPL d'allumer le micro lors du quatrième vol d'Ingenuity. Alors, on s'est dit, voilà, on va faire voler un hélicoptère sur Mars, il faut essayer de l'écouter. Alors, peut-être qu'avant ça, il faut revenir un peu sur la propagation du son sur Mars. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais le son ne propage vraiment pas pareil sur Mars, sur Terre. Alors, tout d'abord, Naomi l'a dit, sur Mars, la pression, elle est 150 fois plus faible que sur Terre, ce qui fait que, si j'avais un haut-parleur sur Mars, l'atmosphère appuierait moins sur la membrane de mon haut-parleur et donc, ce serait plus difficile pour mon haut-parleur de mettre en mouvement l'air et donc de générer une onde sonore pour qu'elle se propage sur Mars. C'est ce qu'on appelle l'impédance acoustique et donc, tous les sons sur Mars, ils vont être en moyenne 20 décibels plus bas que sur Terre. Donc, tous les sons auront un volume de facto plus bas sur Mars que sur Terre. Ensuite, on a l'effet d'atténuation à cause du dioxyde de carbone, on en a parlé tout à l'heure. Toutes les fréquences aiguës vont être complètement absorbées par ces molécules. Donc, au final, si on prend tout, on prend cette atténuation de 20 décibels, on prend l'absorption des fréquences aiguës, c'est comme si on parlait à travers un mur. On ne s'entendrait pas parler sur Mars. On prenait un mur de quelques centimètres d'épaisseur et ça revient à avoir cette conversation à travers ce mur. On atténue les fréquences aiguës et on atténue globalement toutes les fréquences de 20 décibels. Donc, entendre des sons sur Mars, on l'a dit, c'est un challenge. Entendre un hélicoptère qui vole à la surface de Mars avec un micro-martien, on met le challenge au carré quand même. Et donc, on a réussi à convaincre le JPL d'allumer le microphone pour le vol 4 d'Ingenuity. Peut-être qu'on peut passer la vidéo. Oui. Sur les précédentes vidéos, on avait une vidéo sans son. Maintenant, on est fiers de pouvoir dire qu'on a une vidéo avec du son. J'espère que vous avez des bons écouteurs. Oui, si vous avez un casque des bons écouteurs, c'est le moment de les mettre pour bien entendre. Je la passe à partir de la seconde 20. Donc, hop. Voilà. On remet le son de la vidéo. Hop. Et c'est parti. Peut-être qu'à mesure que l'hélicoptère s'éloigne, on peut commenter. On va de moins en moins l'entendre. Ce qu'on a vu sur cette vidéo, c'est l'hélicoptère qui décolle et qui s'éloigne souvent sous son temps de vol. Je ne sais pas si vous avez entendu au tout début de la vidéo, on avait bruit à ses basses fréquences, assez graves, un battement. C'était le vent. C'était le vent. Et puis, derrière, j'espère qu'il avait entendu, on avait ce ton. Il y a quelques dizaines de hertz, presque une centaine de hertz de l'hélicoptère qui s'éloigne. On le entendra quand l'hélicoptère va arriver pour se reposer au gros bon même endroit. Et donc, pourquoi ça a été une surprise pour toute l'équipe scientifique ? C'est que on ne s'y attendait pas à cause des performances, à cause de l'absorption du son dans l'atmosphère martiale. On s'est dit, un hélicoptère à 150 mètres, on n'a aucune chance de l'entendre. Et bien, à vrai dire, on l'a entendu, on était très surpris. Et ça, ça va nous permettre. Mars, c'est un laboratoire à l'échelle planétaire pour étudier la propagation du son dans un milieu ouvert. Donc, grâce à ces données de l'hélicoptère, on va pouvoir davantage comprendre comment le son se propage dans l'atmosphère martienne. Puisqu'on en a parlé un petit peu, je t'ai dit, les fréquences, elles sont, les fréquences aiguées, elles sont absorbées. Mais on ne sait pas trop de combien. On a une grosse incertitude sur les modèles qui nous prédisent l'absorption du son dans l'atmosphère martienne. Donc, grâce à ces données, on va pouvoir beaucoup mieux contraindre tous les modèles qui nous disent l'absorption du son dans l'atmosphère martienne va être de temps à telle fréquence, à telle liste. Donc, c'est vraiment une mine d'informations ces données pour pouvoir étudier la propagation du son sur Mars puisque on ne l'a jamais fait. C'est la première fois qu'on entend des sons sur Mars. On est très contents. On espère pouvoir enregistrer les vols suivants, enregistrer le vol 4, vol 5, le vol 6. On espère pouvoir avoir les suivants. Tout ça, ça va venir compléter notre dieu de données pour étudier ça. Peut-être le dernier point dont on n'a pas parlé sur la propagation du son dans l'atmosphère martienne, c'est la vitesse. Alors, la vitesse du son et les fonctions de la température. Elle n'est pas fonction de la pression, elle est tellement. Elle est fonction de la température et puis de la composition du gaz. Sur Terre, la propagation du son, c'est 340 mètres par seconde. C'est une tour Eiffel par seconde. Sur Mars, avec la plus basse température, c'est 220, 240 mètres par seconde. On est plutôt sur l'heure de grandeur d'une tour Montparnasse. Ça, on ne va pas, si on est terre à écouter des sons sur Mars, on ne percevrait pas la propagation du son, sa vitesse, à moins si vous étiez à un concert ou un feu d'artifice, on entendrait le son beaucoup plus tard quand on verrait la lumière. Mais ça reste quand même une différence assez notable de propagation du son entre la Terre et Mars. Et on a une image aussi de la fréquence qu'on a entendue ? Oui, bien sûr, on peut le montrer. Ce que vous voyez, c'est un spectrogramme. On regarde l'amplitude du son sur chacune des bandes de fréquence qu'on a enregistrées avec le micro-phone. Au tout début, ce que vous voyez très coloré au tout début à gauche de l'enregistrement, c'est le vent. Voilà, au début de ce vol, on se fait avec la cassature turbulente, on a entendu pas mal de bourrasques au devant. Et puis ensuite, vous voyez, les indications sont en anglais, mais vous voyez cette ligne qui est aux alentours de 84 Hz. Cette ligne colorée, c'est le bruit de l'hélicoptère. Alors, si on zoome un peu sur ce diagramme, on voit l'effet Doppler. Vous savez, l'effet Doppler, c'est ce qui permet au radar de mesurer notre vitesse sur l'autoroute. Et puis, c'est ce qui fait que le son de l'ambulance, sa fréquence change au fur et à mesure que l'ambulance se rapproche et qu'elle s'éloigne. On voit ces oscillations sur la fréquence, la fréquence qui diminue très légèrement, puis augmente à mesure que l'hélicoptère s'éloigne. C'est l'effet Doppler qu'on a pu mesurer sur Mars avec l'hélicoptère puisque l'hélicoptère s'est éloigné, il a fait du tour et il s'est ensuite rapproché de persévérance. Donc, voilà. Et puis, on arrive même à voir à la fin ce qui est assez surprenant le moment où l'hélicoptère se pose et où les pales ralentissent. On avait une question tout à l'heure de Bétozji qui dit que là, pour l'instant, il y a eu sept vols d'Ingen Uti. Est-ce qu'on peut en espérer d'autres ou pas ? Bien sûr. Donc, Ingenuity, il a été, à la base, il a été, il avait été pour cinq vols et ses cinq premiers vols avec succès. Et ensuite, la NASA a redemandé six vols supplémentaires. Cette fois-ci, comme on en parlait tout à l'heure, pour l'utiliser scientifiquement. Donc, on espère pouvoir être à bord des vols suivants, pouvoir allumer le micro pour les vols suivants. On espère aussi que l'élicoptère sera de plus en plus près de nous pour avoir un meilleur signal et d'entendre. Et une autre question toujours de Bezoji qui est demandé pourquoi le JPL ne voulait pas que le micro soit allumé au départ ? Est-ce que c'est pour des contraintes énergétiques ? Peut-être que je peux laisser Magali le mentionner. Oui, notamment, après, au début, chaque instrument vient vraiment tester de manière indépendante sa fonctionnalité. On passe les 100 premiers sols à peu près à venir regarder que tout fonctionne comme c'était espéré cette fois-ci sur Mars. Donc, pour de vrai. Donc, le but, c'est vraiment de chacun de tester, de caractériser son instrument. Et après, toujours avec des contraintes tous les jours, on est chacun, enfin, il y a un planning, en fait. On va lui confier un certain nombre de tâches à ce rover. Alors, on s'imagine qu'il va pouvoir faire la science sur toute la durée de la journée, mais c'est vraiment pas du tout le cas. Il passe maximum à peu près trois heures à faire de la science. Et ensuite, il a plein d'autres choses à faire. Il doit se déplacer actuellement. D'ailleurs, il est en train de rouler là sur Mars. mais il se déplace, il bouge son bras, il se prend photo, il se repère, il doit recharger son hélico. Voilà, donc, on pourrait, si tout le monde était tout chaque soir, on n'aurait pas assez justement de ressources sur le rover pour pouvoir tout faire. Et voilà, justement, ça nous amène à la partie suivante. Comment ça se pilote ? Comment on choisit ce qu'il va faire ce robot sur Mars ? Alors, du coup, ce sont des compromis en fait entre ingénieurs et scientifiques. Alors, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout lui faire faire tous les soirs. On va lui faire faire ce qui est le plus intéressant scientifiquement. Donc, on va vraiment travailler en étroite collaboration justement avec nos ingénieurs et avec les ingénieurs et surtout avec les scientifiques qui vont déterminer où c'est le plus intéressant d'aller cibler sur Mars ou est-ce que c'est le plus intéressant d'aller regarder, d'aller tirer, d'aller explorer. Et nous, côté ingénieurs, on va leur dire qu'est-ce qui est faisable ou pas. Donc, c'est un compromis. On a des contraintes directement sur l'instrument puisque si on l'explosait trop au soleil, on met des risques justement pour l'instrument. On a des contraintes par rapport au rover lui-même. Le but, c'est de ne pas se détruire. Du coup, on a des contraintes de collision. Donc, c'est vraiment un compromis, une coopération. Je l'ai dit tout à l'heure, ça a été une coopération énorme avec 300 personnes en France, 200 aux États-Unis pour construire directement SuperCam. Mais tous les soirs, c'est une centaine de personnes qui vont travailler ensemble. chaque instrument, donc une coopération avec plusieurs pays. Donc, le rover, les instruments, ici même à Toulouse ou dans les autres pays, bien sûr, directement pour SuperCam, donc une collaboration entre collègues. Donc, ici, depuis Toulouse, on est à peu près trois ingénieurs et cinq à huit scientifiques qui sont là tous les soirs pour opérer justement SuperCam. donc une coopération énorme entre eux et nous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau du rythme, peut-être ? C'est un rythme assez soutenu. Donc, le soir, on se retrouve, alors on ne se retrouve pas tous les soirs. par ces instruments, il est en garde alternée entre les États-Unis, donc nos collègues à Los Alamos et nous, côté France, c'est extrêmement fatigant parce qu'on doit suivre son rythme pendant les premiers sols, là où on était en train de tester toutes les fonctions. on profitait vraiment d'un maximum de temps en collaboration avec le rover puisqu'on suivait vraiment les heures martiennes. Donc, tous les jours, on s'est décalé de 40 minutes. Donc, pour donner une idée, ça fait quand même à peu près 10 heures de décalage en deux semaines. Donc, c'est quand même assez énorme. On se souvient plus très rapidement si on est le jour, si on est la nuit, on vient tout mélanger dans nos têtes. C'est vraiment assez perturbant. On a envie d'un petit déj à 20 heures le soir. On nous l'avait dit, mais vraiment, pour le vie de l'avoir vécu, c'est vraiment très, très fatigant. Donc, on opère en collaboration avec nos amis américains. Après, là, on est passé plus sur des horaires maintenant, sur des horaires plus terrestres mais plus calés sur les États-Unis. Donc, nous, on se retrouve à travailler très fréquemment la nuit. Donc, on peut commencer en fin d'après-midi. Puis, actuellement, comme on opère sur un créneau beaucoup plus long, donc, on va se retrouver en opération jusqu'à 7 heures, ou 8 heures le matin. Donc, ça demande énormément d'énergie à tout le monde pour pouvoir programmer l'instrument et effectuer les opérations. Tous les soirs, on se retrouve avec tous les collaborateurs sur une énorme réunion. On a à peu près 100 personnes à se connecter à un WebEx où on va venir suivre tout au long de la soirée. On va venir programmer chacun de notre côté l'instrument puis après, tout fusionner pour pouvoir envoyer ça justement au rover et qu'il puisse le lendemain aller exécuter les tâches, sachant qu'avant, on va quand même s'assurer qu'il a bien réussi sa journée précédente. S'il va bien, c'est un peu comme un enfant qui arrive de l'école, on lui demandait ce qu'il a fait de la journée, est-ce que tout s'est bien passé, est-ce qu'il a bien travaillé. Et puis, du coup, une fois qu'on s'assure qu'il est en bonne santé, on va pouvoir lui dire demain, tu dois partir faire tout ça. Donc, ça, on le fait tous ensemble. Voilà. Et du coup, le but, c'est qu'à la fin de cette programmation, donc on va progressivement lui donner un programme pour sa journée du lendemain, le but à la fin, c'est de lui envoyer ça et qu'il puisse aller directement, travailler directement sur Mars et explorer tout ce qu'il a réalisé à la surface de Mars. Oui, parce qu'on ne peut pas le piloter en temps réel. Il y a quand même les instructions qu'on lui envoie mettent du temps à arriver sur Mars. Donc, on ne peut pas, si on lui dit il va à gauche, il n'ira pas à gauche tout de suite. Donc, il faut d'abord tout planifier pour toute la journée, tous les soirs en fait. Tout à fait. On lui donne vraiment un programme pour sa journée du lendemain. Même des fois, on peut lui programmer deux, trois sols à la suite suivant les contraintes que l'on a. Mais le but, c'est de venir lui envoyer tout un programme à réaliser. Et comme tu le disais, Alice, on a un délai en plus de communication pour recevoir les données. On a entre trois et 23 minutes à peu près pour recevoir les données. On a même une période où on ne peut pas opérer. Donc là, c'est une période de vacances pour nous. On se retrouve à peu près qu'un jour où on a l'alignement des planètes avec le soleil. Et donc, du coup, là, on n'a aucun moyen de communiquer avec le rover. Donc, pendant ce temps-là, nous, on va se proposer. Et le rover, il attend ? Et le rover, on lui a programmé avant pour ne pas qu'il passe ses journées à rien faire. Donc, du coup, on l'aura programmé avant pour qu'il puisse suivre un programme assez simple où on ne va pas lui risquer qu'il lui arrive quelque chose. Mais voilà, où il va pouvoir continuer lui aussi à explorer la planète et à pouvoir nous renvoyer de la science. Juste pour préciser, un sol, du coup, c'est le nom de la journée sur Mars qui ne fait pas exactement 24 heures. C'est exactement ça. On a 24 heures 40 sur Mars. Tandis que sur Terre, on n'a que 24 heures. C'est pour ça qu'on l'appelle un sol. Donc, il est censé, d'ailleurs, Perseverance a été censée travailler pendant à peu près un an et demi martien, c'est à peu près 22 mois terrestres. Donc, ça, c'est sa durée nominale. Et puis après, c'est comme Curiosity, il était qualifié pour durer quelques années. On en est à plus de 8 à 9 ans d'exploration martienne. On a une question de Nouvelle-merguez 92. qui nous demande le langage de programmation utilisé pour Perseverance. C'est une question qui revient souvent. Oui, on a un langage de programmation spécifique qui a été créé pour travailler avec lui, mais ça, je ne peux pas trop vous en parler. C'est un secret. Il y a quelques secrets quand même. Moi, j'avais une question. Est-ce que Perseverance peut quand même réagir ? Il a une certaine autonomie. Je ne sais pas si, par exemple, on lui dit de rouler dans telle direction et qu'il voit un gros caillou que les opérateurs n'avaient pas vu. Est-ce qu'il est capable de le contourner, de s'arrêter ? Tout à fait, oui. Et puis, son système de navigation qui l'embarque est bien plus performant que celui qu'il avait sur Curiosity. Maintenant, il va pouvoir aller contourner des roches qui lui semblent même les plus petites. Je vous avais dit, on a augmenté justement la taille des roues. On leur a mis plus de bandes incurvées par rapport aux chevrons qui lui permettent d'être beaucoup plus résistants face à ces roches. Mais les petites roches sont extrêmement saillantes, extrêmement coupantes. Et donc, justement, ce système de navigation autonome, il est plus performant parce qu'avant, il n'évitait pas ces tout petits cailloux qui nous ont fait très mal. Donc là, il va les contourner et même s'il se retrouve devant un gros bloc sans savoir quoi faire, il ne peut même pouvoir s'arrêter. Il a des systèmes à bord qui lui permettent aussi, tout à l'heure je disais, on doit s'assurer de la collision par rapport aux rovers, qu'on ne va pas venir nous-mêmes se tirer sur le rover. Alors, bien sûr qu'il arrêterait ce tir-là. On a des systèmes qui viendraient couper les activités. Si on vient à programmer plusieurs sols et qu'on vient s'arrêter net, il vient couper toute la programmation à venir, je pense que tous mes autres collègues des autres pays ne seraient pas très contents de leur avoir arrêté leurs sciences et s'ils devaient lui-même effectuer le rover. Et parce que justement, on a fait une erreur de programmation et donc on a énormément de pression là-dessus pour pouvoir, même s'il embarque des systèmes autonomes, pour pouvoir s'assurer justement qu'il va pouvoir bien effectuer les tâches sans se retrouver justement bloqué à un certain moment. Justement, vous parliez de collaboration entre différents pays, vous êtes très nombreux. Ce n'est pas trop compliqué de mettre tout le monde d'accord comme ça ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des compromis, c'est des compromis ici sur place à Toulouse entre ingénieurs et scientifiques, mais aussi avec toutes les communautés puisqu'il est là pour effectuer plusieurs sciences. Donc du coup, forcément, il y a des compromis à faire et tous les soirs, les scientifiques également tournent. Donc du coup, ce n'est pas dirigé vers une... Tu vois Baptiste qui a le gole, mais on n'est pas forcément, ce n'est pas forcément dirigé vers ce type de science. Il y a un compromis qui est fait même entre eux pour pouvoir justement pouvoir rechercher tous les soirs quelle est la meilleure science en fait, en gros, à effectuer sur Mars. Et donc du coup, même si on est spécialisé dans un domaine, peut-être qu'il y a un autre domaine qui est plus prioritaire face à ce que l'on a justement dans notre workspace, dans notre environnement justement actuel et du coup, qui va être beaucoup plus intéressant pour faire de la science aujourd'hui. Et peut-être que dans son domaine, le lendemain, le scientifique va trouver une meilleure chaussure à son pied donc va pouvoir plutôt diriger. Il sera très content de faire sa science à lui le lendemain. Justement, ça rejoint une question qu'on a posée au début, enfin relativement au début du live. Comment on détermine une zone scientifique par rapport à une autre zone ? Je vais laisser plutôt Baptiste en parler. En fait, déjà, alors on a des informations depuis l'orbite, on regarde depuis l'orbite dans le visible, dans l'infrarouge. Donc ça déjà, on a cette information-là, on sait globalement où on est, on sait globalement quand on va s'approcher du delta, qu'on va plutôt tomber sur des carbonates, des argiles, ici qu'on est sur un plancher basaltique dans le fond du extraterre. Donc ça, c'est vraiment la vue globale. On se rend compte que quand on est à la surface, on ne comprend pas ce qu'on voit sous nos pieds. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Donc on a plusieurs outils à bord de Perseverance pour justement essayer de comprendre soit tout près de nous, on a ce bras, soit à moyenne distance, super calme, et puis on peut faire des observations vraiment plus loin. On commence à regarder le delta pour essayer de comprendre ça. Donc, c'est les informations qu'on recueille tous les jours qui permettent de construire cette compréhension du site d'atterrissage, d'où on est, de construire également la route qu'on va emprunter. et c'est toute la notion de compromis dont parlait Magali, c'est-à-dire que vous donnez un rover scientifique à 200 scientifiques, il y en a un qui veut aller voir ce caillou-là, il y en a un qui veut aller voir ce caillou-là, il y en a un qui dit moi je veux faire de l'atmosphère, il nous faudrait 20 ans de mission à pouvoir rouler 300 mètres par jour et à pouvoir opérer le rover 12 heures tous les jours. En effet, ce n'est pas possible, donc c'est beaucoup de compromis et c'est beaucoup de préparation à long terme. On a les équipes qui font la science du lendemain, ce qu'on appelle le tactique, qui font la science du lendemain, sur quel caillou on va tirer, et puis on a une équipe plutôt long terme stratégique qui elle va faire la science du mois d'après, de l'année en cours à proposer une route, est-ce qu'on prend au nord, est-ce qu'on prend au sud, etc. Donc il y a de la science qu'on va pas abandonner mais considérer moins prioritaire sur une autre en allant par exemple au sud ou en allant au nord, mais tout ça quand même dans l'objectif de se rattacher au but dont on s'était fixé, comprendre l'endroit dans lequel on s'est posé, rechercher des traces de vie et puis collecter ces échantillons, 30 échantillons les plus intéressants possibles. Donc tout ça c'est quand même orienté dans le but d'accomplir cet objectif. D'accord. On avait une question de Sébastien qui demandait combien de kilomètres le robot est susceptible de parcourir et combien il a déjà parcouru ? Alors oui, sur Curiosity, on a fait à peu près 24 kilomètres à ce jour. Donc on s'est trouvé ça peu mais il y avait de la science partout hyper intéressante à faire. Donc on a tiré plus de 900 000 fois avec notre instrument. Donc du coup, voilà, il y a de la science intéressante à faire à chaque instant. donc du coup, on avance petit à petit progressivement sur SuperCam, sur SuperSeverance. Donc là, on a effectué plutôt quelques centaines de mètres déjà mais pour aller aux amants déposer les lycaux, etc. et commencer à effectuer la science. Donc là, on va commencer à plus, peut-être plus, un peu plus rouler. Et peut-être pour, excuse-moi, pour ajouter ce que dit Magali, l'objectif de la mission, il est fondamentalement différent. Là, on a cette deadline temporelle d'avoir déposé les échantillons avant que la mission de Mars 5, on ne vienne les chercher. Donc, on est aussi contraints par ça. Il va falloir rouler jusqu'à sortir du cratère avant 2028, il me semble, pour avoir déposé les échantillons. Donc, profil de mission différent, il va falloir rouler beaucoup plus que ce qu'on a fait sur Curiosity. Forcément, pour l'instant, ça vous semble peu, quelques centaines de mètres, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a passé les 100 premiers sols à plutôt venir tester, ajuster nos outils, nos instruments. Là, après, on est censé commencer justement, ça y est, on démarre la science de manière plus précise, donc le but dans un temps justement bien délimité comme dit Baptiste avec l'objectif cette fois-ci, ce n'est pas de l'analyse in situ comme sur Curiosity, avec persévérance, où on est censé aller déposer nos petits paquets, nos petits échantillons à plusieurs endroits suivant des régions d'intérêt qui ont été déterminées par les scientifiques en avance comme le disait tout à l'heure Baptiste. Donc voilà, on a cette mission-là d'aller déposer nos petits échantillons pour qu'après, ils puissent être récupérés par la mission Marseille Polar Return. Donc voilà, on est tenus par un certain délai. D'accord. On avait une question aussi tout à l'heure de Nia, Nia, c'est trop compliqué à prononcer, Nia La Top Deck qui demandait la durée de vie du matériel sur Mars est limitée par quels facteurs en premier ? Est-ce que c'est par la durée de la pile, des tempêtes de sable, des orages électromagnétiques solaires ? Alors au niveau de la pile, avec notre système de batterie, il est qualifié pour durer 14 ans sur la planète. Donc on a quand même de belles années devant nous. On a quand même une certaine marge. Après, comme je disais tout à l'heure, c'était plutôt la durée nominale de la mission, c'est 22 mois. Mais bien sûr, tant que le rover et les instruments vont continuer à fonctionner, on continuera cette mission avec cette durée maximale d'à peu près 14 années d'énergie devant nous. Je vais ajouter quelques mots sur le micro aussi parce que le micro pour nous, c'est probablement la radiation qui va jouer parce qu'on est exposé à la surface de Mars et du coup, on sait qu'on perd en sensibilité avec cette radiation. Donc avec le temps, on va perdre un petit peu de sensibilité jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à entendre. Il y a d'autres missions comme par exemple la mission InSight. Là, en fait, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a que les panneaux solaires pour générer de l'énergie et ils sont couverts de poussière. Donc c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, on ne voit pas des tourvures de poussière à côté d'InSight donc il n'y a rien pour soulever cette poussière. Parfois, ça arrive, c'est qu'il peut nettoyer comme un aspirateur, il peut nettoyer les panneaux. Pour InSight, ça n'arrive pas et du coup, on sera limité, la durée de notre mission sera limitée parce qu'on n'aura plus assez d'énergie venant des panneaux. D'accord. On va se diriger doucement vers la fin de cette émission. Le temps passe très vite, je trouve, mais il est déjà presque 13h50. Je voudrais qu'on parle un petit peu, est-ce que c'est la première fois avec Persevérance qu'on a un micro sur Mars ? Non, en fait non, c'est la première fois qu'on a un micro qui fonctionne à la surface de Mars. Voilà, on va dire comme ça mais en fait, ce n'est pas du tout le premier micro interplanétaire. Je pense que l'histoire du micro interplanétaire, ça date, le début, c'était dans les années 80 et c'était l'émission Venera qui est allée vers Venus en fait. Et en plus de ça, il y avait le Mars Polerlander qui avait un micro mais qui s'est écrasé à la surface de Mars, malheureusement. Phoenix avait également un micro mais ça n'a jamais été allumé. Il y avait une crainte d'interférences électriques assez importante. Du coup, ils n'ont jamais tenté de l'allumer. Donc, c'est peut-être le troisième microphone destiné à Mars et le premier à fonctionner à la surface de la planète. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. On avait aussi une autre question de Salar. Est-ce qu'il y a un projet un jour de rover martien européen ? Question ? Magritte, je ne sais pas si tu veux en parler. Du coup, oui, quand on parlait tout à l'heure de Mars Simple Return, c'est vraiment une coopération qui va être faite entre la NASA et les A. Donc, avec un rover, cette fois-ci, le Fetch Rover qui sera un rover européen, on a également d'autres rovers qui sont en cours ou qui ont l'objectif d'atteindre Mars avec ExoMars notamment. Mais en tout cas, dans cette mission-là, on a un rover européen qui a du coup son utilité dans la mission justement, il va venir récupérer justement de manière beaucoup plus rapide que les rovers que l'on a actuellement sur Mars mais qui est juste lui qui va venir récupérer tous les échantillons qui seront déposés à plusieurs endroits sur Mars. Donc, ça sera sa mission. On peut peut-être parler aussi du rover MMX parce que ce n'est pas sur Mars mais c'est un rover dans lequel la France est très fortement impliquée qui va reler à la surface de la Lune de Mars et du coup, c'est une coopération entre la France et l'Allemagne pour mettre un rover à la surface de cette petite petite Lune et c'est justement le challenge et l'enjeu c'est de voir est-ce qu'on peut brûler à la surface de ce camp où il n'y a quasiment pas de gravité. Plein de belles missions pour le futur, j'ai déjà hâte. Je voudrais finir avec une question pour chacune et chacun d'entre vous parce que voilà, c'est une question que j'aime bien poser parce que je sais qu'on a souvent des lycéens, des jeunes étudiants qui nous regardent. Comment on en arrive à piloter un rover sur Mars, à devenir planétologue, à être docteur sur l'atmosphère margaine, etc. quels sont vos parcours respectifs ? Je ne sais pas qui veut commencer. Je veux commencer si vous voulez. En fait, moi, quand j'étais au lycée et collège, j'ai toujours aimé la physique et à la fin, quand j'ai décidé qu'est-ce que je voulais faire à l'université, j'ai décidé de faire l'astrophysique parce que ça me semblait plus intéressant que simplement la physique. Et c'est à partir de là que j'ai fait un diplôme en master en astrophysique avant d'aller travailler à l'Agence spatiale européenne. Et c'est quand j'ai travaillé à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne, que je me suis intéressée vraiment à la planétologie, d'abord dans le cadre des missions astéroïdes. Et j'ai fait ma thèse là-dessus. Et ensuite, dans le cadre de la mission InSight, je me suis plus orientée vers Mars. Donc, pour moi, c'était vraiment l'intérêt fort pour la physique, la passion pour l'astrophysique et l'astronomie qui m'a amenée dans le domaine. Et je me suis encore, je me suis ensuite spécialisée plus dans la planétologie grâce aux missions spatiales dans lesquelles j'étais impliquée. D'accord, merci. Merci. Tu veux y aller, Baptiste? Vas-y. Pour ma part, moi, j'étais toujours passionné par l'espace, les planètes. Je me rappelle d'avoir vu passer la comète Albaup quand m'amener la voir dehors quand j'étais petit et ça m'a toujours un peu suivi. Et bon, j'ai fait la prépa, je suis rentré en école d'ingénieur ensuite. Et puis, je voulais pas, je voulais continuer à faire la recherche et donc, ensuite, cette thèse. Mais peut-être que ce qui est important c'est de dire aussi qu'il n'y a pas que parmi les gens qui participent à l'aventure martienne, il n'y a pas que des bacs plus guides, des docteurs, il y a des bacs plus 5. On a besoin de plein de monde, c'est accessible à tous. Des techniciens qui viennent nous aider à construire les instruments, aux ingénieurs. Voilà, c'est vraiment un domaine qui est accessible à tous, il ne faut surtout pas se freiner. Il faut surtout pas se freiner, il faut y croire, il y a la place pour tout le monde. Et au contraire, il faut encourager les jeunes à venir bosser dans la recherche, dans le spatial en général parce que c'est un super moyen de lier sa passion à son métier. J'approuve complètement. Moi, j'ai un parcours assez atypique justement. Comme le dit Baptiste, il ne faut pas se freiner. Moi, ce qui m'a fait venir sur Mars, c'est clairement la passion pour Mars, pour ce sol rouge. Donc vraiment, j'ai un parcours complètement atypique par rapport à mes collègues. Moi, j'ai toujours été passionnée par les maths. Donc, j'étais dans ma campagne et j'aimais les maths et j'aimais le spatial. Voilà. Du coup, je voyais justement ces fusées décoller, je voyais cette planète rouge et ça m'a toujours hyper attirée. mais j'ai commencé mes études par aller faire des maths et de l'informatique et je me suis spécialisée en dernière année avec un master spécialisé en audite interne et contrôle de gestion. Donc, autant vous dire que ça n'a rien à voir. Donc, j'ai commencé par la finance dans la vie professionnelle. Donc, j'ai commencé par la finance juste parce que mon papa avait une entreprise et du coup, je voulais reprendre l'entreprise avec mon frère. Donc, finalement, ça ne s'est pas fait et c'est très bien pour moi parce que finalement, du coup, ça m'a dirigée d'abord dans l'aéronautique et puis, j'ai enfin rejoint le spatial et puis, par la finance et puis, c'est petit à petit que je me suis dirigée du coup, vers Mars pour maintenant exercer du coup, justement, une fonction d'ingénieur et de venir vraiment au cœur des métiers, donc de l'instrument. voilà. Donc, tous les parcours sont bons à prendre et voilà, le but, c'est de se laisser guider vers ce que l'on aime et vers justement ce qui nous motive parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des contraintes, ça génère énormément de fatigue, énormément d'organisation par rapport à sa vie personnelle mais je pense que tant qu'on est motivé et qu'on est passionné, c'est ça qui nous fait avancer en fait. Master Cohen nous dit dans le chat Magali prête à monter sa boîte de finances sur Mars. Ben voilà, il n'y a encore personne là-bas. Eh ben, merci, merci à tous les trois, j'adore entendre les parcours des différentes personnes qui travaillent dans le spatial, je trouve ça génial, il y a tellement de parcours différents, de choses à faire différentes, je trouve ça absolument génial. Eh ben, merci, merci encore à tous les trois, ça va être la fin de cette émission, le temps passe très vite, pour vous je ne sais pas mais moi j'ai trouvé que c'est passé très très vite, donc merci à tous les trois pour toutes vos connaissances, pour avoir répondu aux questions, etc. Merci également au modérateur de chez PogScience qui ont contribué à rendre ce chat très agréable à lire. Voilà, si vous pouvez mettre la petite commande de PogScience dans le chat pour rejoindre ce... C'est un serveur Discord en fait, qui regroupe des vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a des gens très très bien là-bas. Merci spectatrices et spectateurs pour toutes vos questions, il y a eu énormément de questions, on n'a pas pu répondre à tout mais je les ai toutes notées. Je suis en train de me dire qu'il faudra trouver un moyen de répondre aux questions après, je ne sais pas encore comment mais je vais y réfléchir mais vraiment énormément de questions très intéressantes et très pertinentes. Voilà. Prochaine émission sur la chaîne Twitch du CNES la semaine prochaine, nous aurons le retour des Mardis de l'espace. Donc mardi prochain à 19h30 ici même ce sera sur le thème des vols spatiaux habités et il y aura aussi d'autres lives qui ne sont pas encore annoncées mais donc si vous voulez être tenu au courant n'hésitez pas à aller sur notre site CNES.fr ou sur les différents réseaux sociaux donc sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et même sur TikTok. Voilà. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous et puis je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine sur Twitch. Au revoir. Au revoir. C'est Lys, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501